Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas grave non plus. C'était seulement une manière amusante de montrer à quel point notre propre chance morale est importante à nos yeux. Ce serait bien s'il vous suffisait de lire une inscription sur l'écran de votre télé pour être fixée. Mais la manière dont votre moralité se construit et se situe par rapport à celle des autres est autrement plus complexe. Contrairement à cette image, les choix moraux que nous sommes amenés à prendre sont rarement tout noir ou tout blanc. Ce qui nous ramène à notre premier jeu. Nous savons que vous avez peu de chances de vous retrouver un jour à proximité d'un train fou. Mais ce dilemme éthique bien connu peut en dire long sur votre personnalité. Alors, axionneriez-vous le levier, sacrifiant ainsi une vie pour en sauver quatre autres ? Voici ce qu'ont répondu des gens interrogés dans la rue. Il faut sauver les quatre, non ? D'un point de vue moral, quatre personnes sont sûrement plus importantes qu'une seule. Je pense que je pousserai le levier pour sauver quatre vies. Allez, je le fais. A l'unanimité, les gens que nous avons interrogés ont répondu qu'ils axionneraient le levier et sauveraient quatre vies en en sacrifiant une. Est-ce la réponse que vous avez donnée ? Dans ce cas, votre cerveau a décidé que sauver quatre vies était moralement préférable au fait d'en sauver une seule. Mais que se passerait-il si le choix devenait plus personnel ? Que feriez-vous si, sur la seconde voie, la personne que vous deviez sacrifier était un membre de votre famille ? C'est orduire. Ce n'est plus le nombre de vies qui compte cette fois. La situation n'est plus du tout la même. Je serais obligée de tuer les quatre. Comme vous voyez, la plupart des gens choisissent sans hésiter de sauver le membre de leur famille. En feriez-vous autant ? Naturellement, tout le monde n'a pas pris sa décision aussi rapidement. Ça dépend de qui c'est. Il peut vous sembler évident de privilégier la vie d'un membre de votre famille plutôt que celle de quatre inconnus. Mais pourquoi ? Corinne Apicella, psychologue à l'Université de Pennsylvanie, va nous décrypter ce choix moral. Vous pensez peut-être que le fait de sauver la vie d'un proche plutôt que celle de quatre inconnus est un choix purement émotionnel. Mais il repose peut-être sur un conditionnement biologique. Comme tous les organismes vivants, vous tenez à ce que vos gènes soient transmis aux générations futures. Certains psychologues pensent que vous agissez selon une stratégie évolutive appelée sélection de parentèle. Vous sauvez la vie d'un membre de votre famille parce que son génome est très proche du vôtre et que vous voulez que vos gènes restent dans le patrimoine génétique de votre espèce. Merci. 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 Merci.